Directement de la scène du cabaret chez Fernand Gignac, les excellents musiciens, humoristes, chanteurs, comédiens, tout ça dans le seul but de vous divertir. Messieurs, dames, on applaudit tous ensemble Charlotte et Hervé. Pour faire des enfants, avoir des grosses familles, le Québec sait faire. Hier soir, une femme a tué un médecin. Elle avait eu 15 enfants, la pauvre. Elle était fatiguée d'avoir les médecins dans les jambes. Pour le plus grand nombre de mariages, le record tous les ans. Le Québec sait faire. Hervé, est-ce que vous êtes marié? Oui. Je vous salue, Marie. Pour la petite brasse de fin de semaine, la petite caisse, la petite ouvrie. Le Québec sait faire. Hervé, avez-vous déjà été assis sous pour embrasser une femme sur le nombril? Plus sous que ça. Pour parler joual, le Québec sait faire. N'oublions pas que nous parlons la langue de 150 millions d'hommes. Bien parler, c'est se respecter. Ne parlons plus joual. N'y sont-nous. Étalons nos connaissances. Pour les désertions de foyers, les foyers abandonnés, là, hein? Oui, le Québec sait faire. Comme disait un monsieur, mon meilleur ami est parti avec ma femme. Depuis ce temps-là, la vie est impossible sans lui. Pour les hôpitaux remplis à pleine capacité, le Québec sait faire. Parait-il que Mme Fernand-Guinac est présentement à l'hôpital? En effet. Mme Guinac? Oui. Dans la chambre 222? Oui. Qu'arrive-t-il avec Mme Guinac? Ah, docteur, elle réclame constamment son mari. Ah, mon Dieu, toujours le délire? Pour les abus sexuels, les viols, attentats, la pudeur, le Québec sait faire. Un monsieur, hier soir, parait-il dans une crise de sexe épouvantable. Il aurait mangé les pieds de son petit bébé. Oh! Ah, mais c'est un fou, un maniaque, un sadique. Ben non, madame. Il savait pas que sa femme était enceinte. Heureusement, il y a le bon côté des choses. Ah, il faut le dire. Vous allez prendre pour des institutrices merveilleuses au Québec. Bonne institutrice. Oui. Le Québec sait faire. C'est vrai. Vous allez prendre ce matin, il y avait un monsieur qui disait à une institutrice, « Vous êtes une maîtresse? » Elle dit, « Oui, décolle. » « Décolle. » « Efface du tableau. » « Je crée en toi. » Mais il dit, « Vous êtes une femme de haut rang de classe et de devoirs. » « Ben, dis, monsieur. » « Je suis une femme de règles, étant une institutrice, même qu'à tous les mois j'enseigne. » « Pour ceux qui perdent leurs cheveux... » « À qui on pourrait dire chauve qui peut... » « Le Québec sait faire. » « Messieurs, tôt ou tard, vous perdez vos cheveux. » « Ayez du tout fait. » « Allez voir l'aumônier des chauves, le perruque. » « Ou encore l'aumônier des chauves, la bigoudie. » « À ce moment-là, si ça ne fonctionne pas, achetez-vous une chaloupe et des rames. » « Ça, ça vous empêchera de caler. » « Pour des soldats obéissants, les meilleurs soldats, le Québec sait faire. » « Il y avait un soldat hier soir. » « Il a sorti toute une nuit comme ça avec une infirmière. » « Le lendemain, on lui a dit, « Qu'avez-vous fait, la nuit passez-vous ? » « Est-il tel que demandé ? » « J'ai monté la garde toute la nuit. » « Pour des beaux coins de province, des beaux coins de pays comme ça, hein. » « Le Québec, c'est faire. » « Grand-mère, Shawinigan, Latuc. » « Pour un monsieur de Trois-Rivières qui disait, « Cette grand-mère, si je l'accroche par la tuque, elle va connaître la mort ici. » « La belle Gaspésie, coin où nous avons vu le jour, Charlotte et moi. » « Pour une Française qui s'appelait Pizzi. » « Elle avait été fiancée par l'abbé des Chaleurs. » « Le frère de l'abbé des Sables, c'était pas un truc. » « Il avait fiancé à un Indien du nord de Kosovskal. » « Daniel Kosovskal, un gros morne, » « qui aimait le manche d'épée, la bonne aventure, voulait tout percer. » « Ah, un jour, elle lui a dit, « Ah, j'matane. » « J'matane, toi, j'matane. » « Ah, même si t'es mon joli port, Daniel. » « Il partit par une petite rivière dans la grande vallée. » « Ainsi naquit ce beau point de pays, » « Lorsqu'il lui dit, « Tu m'agaces, Pizzi. » » « Oui, il faut le dire, « Le Québec, c'est fait ! » « Le Québec, c'est fait ! »